Salut à tous, bienvenue sur Zerouanet TV. Vous en avez peut-être assez de ces affreux gros PC. Moi j'en peux plus, personnellement. Qui font du bruit, qui prennent de la place, qui sont moches. Et bien heureusement, le PC passe à la taille mini maintenant. Et puis en plus on se les tape comme ça sous le bureau, enfin c'est horrible. C'est du malheur. Et bien voilà, les mini-PC on le vend en poupe, ils sont là. Et ils ont pas mal d'atouts pour eux, ils peuvent servir à plein d'usages différents. Le Zerouan Labs est emparé de ce phénomène et est en train de tester les mini-PC qui valent le détour en ce moment. Alors on peut faire pas mal de choses, tout ce qui est bureautique, tout ce qui est les tâches quotidiennes avec un PC. Les usages multimédia aussi, ça peut être sympa d'installer un mini-PC sous la télé par exemple, pour regarder les films, etc. pour le brancher sur sa chaîne IFI aussi. On passe en vue avec Bruno Cormier, 5 mini-PC, dont un qui n'est pas vraiment un PC. On va commencer évidemment par le Mac Mini, qui est le précurseur en la matière. C'est le premier mini-PC du marché, avec un design qu'on connaît, qui n'a pas changé depuis à peu près 2 ou 3 ans. Alors c'est une version qui n'a pas été mise à jour avec la dernière plateforme d'Intel, donc on reste sur la plateforme de l'année dernière. Cela dit, c'est un PC qui est très au point, très performant, avec une ventilation très silencieuse. Et évidemment, macOS fournit pour 629 euros, et en fait, ce n'est pas du tout cher par rapport à la concurrence. Donc ce Mac Mini est très concurrentiel. Et l'avantage du Mac Mini, c'est qu'il intègre son secteur d'alimentation à l'intérieur de son boîtier, donc il n'y a qu'un câble derrière, entre la prise et le boîtier, alors que tous les autres mini-PC du marché ont besoin de ce secteur d'alimentation externe, ce qui en fait est à ajouter au volume du boîtier. Dans le même style, on a le Vivo PC d'Asus, qui a été présenté l'année dernière. Là encore, c'est une plateforme Intel de l'année dernière, avant dernière génération. Cela dit, l'avantage de ce Vivo PC, c'est qu'il ne coûte que 400 euros, il est livré avec un clavier, une souris et Windows 8, et c'est le seul mini-PC dans ce cas-là. Donc pour 400 euros, c'est une très bonne affaire, même si effectivement, la plateforme qui est à l'intérieur, c'est un corps étroit, et ce n'est pas très puissant, cela dit, ça reste très silencieux, tout à fait fonctionnel pour un usage familial, quotidien, et c'est un PC qui est plutôt sympathique à utiliser, et plutôt joli malgré son boîtier en plastique. Le plus intéressant sur le marché des mini-PC, ce sont ces minuscules PC, des micro-PC, qui peuvent se cacher derrière un écran, ou alors être très discrets sous une télévision, par exemple. Il faut d'abord savoir que la majorité des mini-PC sont vendus en version barebone. Qu'est-ce qu'un barebone ? C'est un boîtier avec le processeur, la connectique, auquel il faudra rajouter la mémoire vive, un disque dur ou un SSD, et surtout Windows. Donc, si le prix de départ de ces barebones n'est pas très élevé, à la fin, ça peut remonter très cher, à commencer par le NUC d'Intel, qui est le plus avancé, mais qui nécessite obligatoirement un SSD. Il faudra évidemment rajouter 100 euros de licence Windows, ou alors si vous voulez utiliser un Linux, c'est tout à fait possible aussi. Cela dit, c'est le PC le plus avancé aujourd'hui, mais le plus cher aussi, aujourd'hui, on s'en retrouve à 700-750 euros. Pour bénéficier de ce micro-PC, c'est un peu élevé, surtout sachant que le Mac mini commence à 629 euros, avec un système d'exploitation macOS. Deuxième mini-PC, c'est Zotac qui le propose, un mini-PC Zbox Nano. L'avantage avec Zotac, c'est que le fabricant propose à chaque fois, pour ces mini-PC, une version barebone, auquel il faudra rajouter mémoire vive, disque dur et Windows, et une version complétée par leurs soins, c'est les Zotac estampillés plus, où ils fournissent eux-mêmes la mémoire vive et un disque dur de 500 gigas, mais toujours sans Windows, donc comptez toujours une licence pour un système d'exploitation. Cette version est très bien, minuscule, elle est bourrée de connectiques, ça c'est son grand avantage sur tous les autres, notamment un récepteur infrarouge, lecteur de carte mémoire, pour faire un port eSATA pour les disques durs externes. Cela dit, son problème, c'est qu'il est un peu bruyant. Et selon nous, le meilleur pour la fin, c'est le Gigabyte Bricks, c'est le meilleur compromis, il est compact, tout petit, et il possède à la fois un emplacement pour un SSD au format M satin, tout petit SSD en carte mémoire, comme une carte mémoire interne, et aussi un emplacement classique pour un disque dur 2,5 pouces, donc on peut y mettre beaucoup de stockage et son prix reste relativement raisonnable, même si, évidemment, il faudra encore une fois rajouter la licence Windows. Le problème de ce Bricks, c'est un manque cruel de prises micro, alors il a une sortie jack pour les casques, qui est même une sortie numérique, cela dit, il n'y a pas d'entrée micro dans ce Bricks, et pour nous, c'est un oubli assez gênant. Voilà, en espérant que ça vous permettra peut-être de trouver votre bonheur parmi ces mini-PC. Oui, moi je prends les 5. Voilà, carrément, c'est réglé. Attention, ces mini-PC ne sont pas faits pour le jeu vidéo, ce n'est pas assez puissant. Cela dit, bientôt, une nouvelle génération de machines permettra le jeu vidéo, et bientôt, les tests de ces mini-PC spécial jeux vidéo dans Zéro Alive. On aura l'occasion d'en reparler. Salut à tous, on se retrouve demain. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...